Le projet c'est d'avoir deux cours d'appel, mais une cour d'appel de référence qui aurait la gestion administrative et financière et une cour d'appel qui ne conserverait qu'une activité juridictionnelle, au moins à titre temporaire. Et ce que nous craignons c'est qu'à terme, une des deux cours d'appel disparaisse. C'est une affaire d'orgueil mal placée ? Pas du tout, ce n'est pas du tout une guerre de clochers, nous ne sommes absolument pas dans un combat contre Rouen, au contraire nous sommes pour un combat pour la région. Nous avons à Caen des locaux, nous avons à Caen les moyens d'accueillir à bref délai la cour d'appel de Normandie. Ce qui n'enlève à rien à Rouen, Rouen conservera son activité actuelle. Mais nous pensons que pour la région, Normandie, l'intérêt c'est que la cour d'appel soit à Caen. Et si elle est à Caen, elle n'est pas à Rouen ? La cour d'appel de Normandie à Caen n'enlève rien à l'activité actuelle de Rouen. Puisque comme je vous le disais, le projet en cours concerne une cour de référence avec la gestion administrative et financière. Et puis après il y aura évidemment la crainte, la grosse crainte, c'est qu'il y ait des chambres détachées avec une spécialisation. Là nous sommes, et à Caen et à Rouen, fermement opposés à toute spécialisation des cours d'appel. Puisque nous avons deux cours qui sont généralistes. Et que la spécialisation serait vraiment une rupture pour l'accès au droit et à la justice. J'entends que vous souhaiteriez qu'on ne change rien au fond. Non, nous sommes tout à fait favorables à la modernisation de la justice. Mais justement, je pense que si nous souhaitons mutualiser les moyens, il faut utiliser les moyens existants au mieux. Donc des locaux modernes adaptés à Caen. Et un développement de notre justice sur l'ensemble du territoire. Donc essayons de nous concerter. Et essayons de faire en sorte que ce soit la région Normandie qui soit gagnante. Et la justice. On sent, en voyant la mobilisation, que c'est quand même un sujet sensible. C'est quelque chose qui vous a piqué un peu quand même. Je parle des avocats et des magistrats. C'est un sujet qui concerne un pilier essentiel de la démocratie que est la justice. Aujourd'hui, la réforme en cours, qui est présentée comme une réforme technocratique, va en réalité concerner la possibilité pour le justiciable d'avoir accès à son juge. Que ce soit Caen ou Rouen, il y aura un éloignement tel que la personne n'aura plus la possibilité de saisir son juge. Et ça, c'est un problème de démocratie. C'est un problème d'organisation qui dépasse un simple problème budgétaire. Donc nous proposons la cour d'appel de Caen comme cour d'appel de Normandie. Mais nous sommes attachés à ce que sur l'ensemble du territoire, toute personne puisse avoir accès à son juge et puisse avoir accès au droit.